Ce matin, difficile d'échapper à Moïse Katoumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, vient de se déclarer candidat à la présidentielle de novembre 2016 et son annonce ne fait pas l'unanimité. Il déclare qu'il sera candidat à la présidence. Je crois que c'est l'heure pour Katoumbi à sonner. Nous attendons qu'on puisse baliser le chemin pour que nous allions aux élections libres, démocratiques et transparentes. Alors, poser la candidature maintenant, je ne sais pas. Personnellement, j'ai dit que c'est très tôt. L'opposition, quant à elle, n'est pas prête à suivre aveuglément le président du TP Mazembe. Certains estiment que les candidatures ne sont pour l'instant pas une priorité. Notre détermination est focalisée sur la certitude et la tenue des élections présidentielles dans les délais constitutionnels. C'est ça le premier combat. Dès lors que ceci est obtenu, le reste est une question de gestion d'ambition. Au gouvernement, on préfère se concentrer sur l'enquête qui vise Moïse Katoumbi. L'homme d'affaires aurait recruté des mercenaires étrangers et notamment d'anciens militaires américains dans le but d'assurer sa sécurité. Il a voulu politiser cette affaire qui est une affaire sécuritaire d'abord. C'est une affaire de sécurité. Nous aurions voulu entendre notre compatriote, monsieur Katoumbi, répondre de ces graves accusations d'utilisation de mercenaires au lieu de se jeter comme ça hors délai dans la campagne électorale. On dirait qu'il veut faire oublier ou qu'il veut noyer ces graves présomptions qui pèsent sur lui. Difficile de savoir si les élections auront lieu en temps et en heure en République démocratique du Congo. En tout cas, Moïse Katoumbi continue d'apparaître comme l'opposant principal de Joseph Kabila. Et une chose est certaine, la course à la présidentielle est bel et bien lancée en RDC.